Marguerite Thatcher décédée aujourd'hui à l'âge de 87 ans a entrepris à son arrivée au pouvoir en 1979 un véritable redressement économique en profondeur de son pays. Inspirée par la doctrine ultra-libérale de Milton Friedman et de Friedrich von Hayek, elle a réduit les impôts, augmenté les taxes de vente, coupé dans les dépenses publiques, privatisé de nombreux secteurs, en plus de livrer bataille aux syndicats. Pour parler de son héritage économique, deux invités, Vincent Geloso, économiste à l'Institut économique de Montréal et Bernard Illy, professeur associé au département de sciences économiques de l'UQAM. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vincent Geloso, je commence avec vous. En quelques mots, quelle était la pensée économique? Comment vous décrivez la pensée économique de Marguerite Thatcher? La meilleure manière à commencer, c'est de regarder d'où elle venait. Elle était une fille d'épicière et son père, justement, dans l'épicerie, avait appris des choses vraiment qu'elle pensait que ça s'appliquait à l'économie en général, balancer le budget. Être responsable de sa propre existence et, le plus possible, laisser les gens libres de gérer leur vie le plus librement possible. Puis généralement, ce qu'elle a appris dans l'épicerie de son père, c'est généralement là que ça a commencé. Et après, quand elle est arrivée au pouvoir, ça s'est matérialisé sous la forme de réduire l'intervention de l'État dans l'économie via des privatisations, via laisser plus de place à la concurrence et aussi donner aux travailleurs la possibilité de ne pas s'associer avec un syndicat, par exemple. Oui. Alors, c'était la liberté individuelle, en quelque sorte, qui était appliquée. Son rédacteur de discours, Mme Thatcher, Ronald Miller, a dit que Margaret suscitait des sentiments extrêmes. Pourquoi, Bernard Rély? Il faut s'installer peut-être un peu dans le contexte. Dans les années 70 et 10, on avait connu un peu le déclin du modèle qu'on avait appliqué après-guerre, modèle qu'on appelait modèle keynésien. Et donc, il y avait un certain nombre de débats au niveau économique qui sont passés. Donc, vous avez parlé de M. Milton Friedman. Effectivement, il avait fait une série de conférences en Grande-Bretagne au milieu des années 70 et 10, dont le titre est très significatif en anglais. C'était « From Galbraith to Economics Freedom ». Galbraith étant le représentant de l'économie keynésienne, conseiller de Kennedy, etc. Et donc, ici, c'était le... compte tenu de la difficulté du modèle économique de type keynésien à expliquer à la fois l'inflation et le chômage, qu'on a appelé à l'époque la stagflation. Et donc, là, ici, Milton Friedman, comme représentant de l'économie libérale, je dirais, pré-crise des années 30, a voulu faire une critique radicale du modèle de type keynésien, représenté surtout par Galbraith. Et ça correspondait tout à fait à la vision de Mme Thatcher. Donc, en s'inspirant de ses doctrines ou de ses théories et de ses théoriciens, est-ce que dans la pratique, ça a été heureux d'arriver comme ça et d'arriver avec, comme vous l'avez décrit, de l'austérité, changement d'attitude face aux syndicats? La difficulté en économie, c'est souvent de faire les choses trop rapidement et de simplifier la réalité qui est beaucoup plus complexe qu'on peut le croire. Et effectivement, Mme Thatcher, en s'attaquant à un certain nombre de mythes britanniques à l'époque, a été un peu trop radical, d'où le fait qu'on la nommait de quelqu'un d'assez désagréable ou impossible. Et donc, elle a voulu aller vite. Et donc, là, il y a un certain nombre de problèmes qui sont posés. Moi, je pense qu'il faudrait commettre un peu de perspective ici sur pourquoi... Parce que vous avez posé la question, pourquoi est-ce qu'elle était si haïque ça? Mais il faut mettre aussi dans le contexte de l'époque, l'Angleterre était un pays qui était économiquement en déclin. Au début des années 60, l'Angleterre était 15 % plus riche que l'ensemble des pays de l'Europe de l'Ouest. Quand Mme Thatcher était arrivée au pouvoir, c'était 8 % plus pauvre. L'économie était constamment avec le plus haut niveau de grève par habitant de toute la zone européenne. C'était une économie qu'on appelait l'homme malade de l'Europe, qu'on appelait la tyrannie du statu quo. Il y avait un ensemble de noms condamnés. Donc, ça prenait une réforme en profondeur. Mais la société anglaise était vraiment dans une situation pessimiste et les Anglais étaient peu confiants. Et il y avait justement une économie qui était complètement sclérosée. Et c'était difficile de voir comment autrement qu'en donnant un coup de bord, indépendamment du succès de certaines des politiques... Certains trouvent que le coup de bord a peut-être été un peu trop fort, que ça a fait grimper finalement les inégalités. Krugman dit qu'il y a beaucoup de très riches et beaucoup de très pauvres et moins de classes moyennes après le passage de Mme Thatcher. Je pense qu'il faudrait mettre deux choses en perspective. Mme Thatcher, les bonnes réformes, c'est particulièrement ça des privatisations, où on a vu avec la libéralisation qui s'est accompagnée, donc la concurrence, des baisses de prix pour la grande majorité des consommateurs. Il y a eu quelques cas où ça a moins marché comme les chemins de fer. Mais il faut se rappeler une chose, le côté finance publique, Mme Thatcher n'a pas si bien réussi que ça. Le cliché gauche-droite, le droit coupant les dépenses, gauche augmentant beaucoup. Mme Thatcher, en tant que telle, le déficit, elle ne l'a pas réduit, sauf en deux années. Donc, le déficit a augmenté légèrement dans les dernières années de son règne. Ce n'était pas un règne où c'était la réduction massive de dépenses publiques. Ça, c'est un peu mal conçu ce qu'on réalise là-dessus. La dette anglaise n'a pas diminué d'autant qu'on croit. Et Mme Thatcher a adhéré totalement aux thèses qu'on appelait à l'époque néolibérales. Et, par exemple, au niveau des politiques de redistribution du revenu, a été radicalement redistributive du revenu vers les plus riches et a réduit beaucoup les programmes sociaux de base. Et donc, en ce sens-là, elle s'est attirée, bien sûr, beaucoup d'ennemis. C'est la moindre compétition. Et elle a appliqué une politique monétaire tout à fait conforme à la vision de Milton Friedman, ce qu'on appelait à l'époque le monétarisme. Oui. Décrivez le monétarisme en quelques mots. Le monétarisme, essentiellement, c'est qu'il faut contrôler la masse monétaire, quels que soient les taux d'intérêt qu'on impose, quels que soient les événements. Le seul indicateur valable, c'est la masse monétaire. On s'est aperçus après que la masse monétaire, on ne savait pas très bien c'était quoi. C'est à l'époque, souvenez-vous au Canada, en 1981, les taux d'hypothèque atteignaient 20 % et plus. Est-ce qu'on peut dire que la vision, la déréglementation et l'ouverture des marchés, l'économie de marché comme étant une solution à la plupart des enjeux, ont marqué les décennies suivantes et ont pu même conduire, dans le cas de la déréglementation, jusqu'aux excès qu'on a connus et la crise financière de 2007-2009? Écoutez, je sais pas, pour la partie de la crise financière, je pense qu'il faut avoir des réserves sur quand on s'affirme là-dessus. Il y a une grande partie de la crise qu'il y a des justifications que le gouvernement, peut-être, contribuait à certains degrés à alimenter une bulle. Mais si on veut regarder vraiment l'héritage de Margaret Thatcher, c'est de regarder justement aujourd'hui qu'est-ce que les partis qui ne sont pas les partis conservateurs en Grande-Bretagne défendent. Et le meilleur exemple, c'est pour vous dire à quel point elle a changé son héritage, une persistance gigantesque, c'est qu'aujourd'hui, le ministre qui défend la privatisation partielle de Royal Mail, donc l'équivalent de Post-Canada, c'est un ministre, Vince Cable, qui est un Liberal Democrat, qui est justement un gars qui devrait être plus à gauche. Donc son influence est encore là aujourd'hui. Elle est encore là. Elle est plus que jamais présente. Elle est toujours présente, il y a un petit morceau qui change. Donc, sans vouloir dévaloriser Mme Thatcher, c'est pas uniquement l'influence de Mme Thatcher, c'est toute la dominante qu'a pris le modèle néolibéral avec différentes formes, plus ou moins au Canada. Mme Thatcher, il est arrivé en 1984, il épousait ces visions-là, mais d'une façon beaucoup moins radicale. Mais l'impulsion vient quand même de Thatcher et de Reagan? De Thatcher, certainement. C'est la première femme politique, dans les deux sens du terme, qui a appliqué les modèles néolibéraux et qui avait la pogne pour le faire. Et M. Reagan a fait la même chose après. Et c'est pas pour rien qu'on parle du Thatcherisme et du Reagan Economics. C'est des gens qui ont marqué au niveau, plus que l'imaginaire, la réalité, dans le changement économique. Vous êtes d'accord, M. Geloso, le Thatcherisme va rester longtemps? Moi, je pense que oui. Je pense qu'en Angleterre, parce que j'y vis toujours à temps partiel pour terminer mes études, et je pense que oui, c'est encore un héritage qui est encore très présent dans la société anglaise, pour la simple et bonne raison que ça a livré des résultats phénoménaux pour l'Angleterre. Merci beaucoup. On doit s'arrêter là. Mais merci de ces explications et de cette appréciation de Margaret Thatcher ce soir. C'est un plaisir. Merci. Merci.